Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo How to Pognon Aujourd'hui on va apprendre à devenir riche en un instant Mais avant on va faire d'autre chose Nous voilà à level 84 On va partir hop au level 85 On va aller mettre du pognon quelque part On va aller mettre du pognon où ? Excuse moi attends tiens Tu vas prendre ça dans ta gueule On va aller mettre 25 levels quelque part Voilà Très très bien et vous l'avez peut-être remarqué Mon boss dure 60 secondes Alors oui c'est le swag Et j'ai 5 créatures à faire on vient de one shot le boss Sans pression Aucun problème voilà How to Pognon c'est aussi ça C'est aussi cette délicatesse dans le swag et dans la destruction d'ennemis Mais ce n'est pas que ça How to Pognon How to Pognon c'est aussi les bases d'une société moderne Vas-y fais toi le level 100 Par la même occasion Voilà on a 65 secondes Voilà How to Pognon c'est aussi les bases d'une société moderne Société moderne qui nous invite à aller dans la guild Evidemment on va aller manage la guild Alors I.E.Zone 70 Non ça ne va pas être possible I.E.Zone 150 Non ça ne va pas être possible Regardez les membres Level 2200 1300 1200 1841 758 Oh oui on a pas encore vu mon nom 651 et 614 pour moi Ce qui est plutôt respectable Maintenant pourquoi How to Pognon ? Parce que dans Yesterday's Red Bah il y a Rango Et là par exemple je ne peux pas récupérer de pognon Mais des fois je peux récupérer des pognons Et dans Today's Red on va aller se battre Voilà ils se battent ça va être misérable comme d'habitude Voilà il est level 25 Les mecs ont réussi à le monter level 25 Et ils arrivent à faire des trucs peut-être Moi la barre de vie n'évolue absolument pas C'est à dire qu'il a 1610 x 10 puissance 10 HP Et j'ai beau avoir 2168 x 10 puissance 20 De cliques d'email Je lui mets du 940 Je lui mets du 940 Donc c'est pas ce qu'il y a de plus classe Et de plus stylé dans la vie Mais on a cliqué On a cliqué c'est déjà ça Et c'est bizarre Parce que d'habitude Dans Yesterday's Red J'ai toujours du pognon récupéré Là il y a la caméra Vous êtes là Et bien là il ne veut pas récupérer de pognon C'est pas beau C'est pas beau je n'aime pas ça Alors toi tu vas accélérer merci Et on va faire la technique habituelle La technique qui consiste à se mettre en x100 Salut 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 Il y a d'autres gens au dessus Et salut Évidemment évidemment Lui il va se faire défoncer Et bim Et voilà On voit l'évolution sur la barre de défonçage de l'ennemi Il se fait défoncer de plus en plus vite Comment veux-tu résister à ça King Midas évidemment Qu'on va level up Refrigérator évidemment Refrigérator On va level up Alors vous voyez aussi que Ah non on s'en fout de ça C'est Ascension Vous voyez aussi un truc Un petit détail Certains persos que vous connaissiez Vous connaissiez les aspects Diffus Et différents A l'époque A l'époque Et bien on changeait Tout simplement Parce que des héros Des héros Des héros guildés Changent d'apparence Donc ça a été le cas De certains d'entre eux Par exemple Amenhotep Qui avait pas du tout Cette gueule là Abaddon qui a un petit peu changé Madu Enfin en fait à peu près tous Ils sont tous guildés Sauf Seed Seed peut être guildé Guildé ? Non Seed ne peut pas être guildé Donc tous ceux que j'ai débloqué Sont guildés Ça va C'est respectable C'est clairement respectable Mon bon monsieur Oh Kiss of Death C'est quoi le dernier ? C'est qui le dernier surtout ? C'est Wind Date Ah non Shinobi Shinatobi pardon Shinatobi qui est juste là Attention évidemment Le jeu n'assume absolument pas La puissance et l'effroi du lag Le plus total Dans l'absurdité De mon DPS Et Laissez moi faire des trucs Non 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 Pas comme ça J'ai changé d'avis en fait Je voulais rester en bas Merci Non bah non Bon on peut cliquer là dessus S'il vous plaît Monsieur le jeu Laissez moi cliquer Voilà Laissez moi cliquer ici Encore Encore Peut-être que c'est too much Encore Encore On achète Les upgrade available Ok donc ça n'achète évidemment J'aime automatiquement l'ascension Vous vous en doutez On va faire quelque chose de malhonnête Je me suis rendu compte que j'avais Du pognon Non on en a pas besoin On en a pas besoin Mais on reste honnête pour l'instant Pour l'instant Oh tout pognon est présent Vous voyez qu'on avait 65 secondes Pour tuer un boss On l'a tué en Je pense 0,3 secondes Quelque chose comme ça A tout casser Quelque chose de pas très très énorme Malheureusement Malheureusement Il faut farmer Pendant des heures Et des heures Pour avoir le Dreadnought Ce qui n'est pas notre cas Ce qui n'est pas notre cas Mais vous voyez qu'on progresse Quand même de manière Pas dégueulasse Pas dégueulasse du tout Pour une progression On va aller dans le shop vite fait Et on va aller juste regarder un détail Parce que je crois que j'ai genre Une trentaine de J'ai cliqué sur le shop là Non mais non ça lag J'ai genre une trentaine Non 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 Une trentaine de trucs à 38 Et donc on peut acheter ceci Qui va nous donner 4000 puissance 34 gold Et un cooldown refresh Alors 4000 puissance 34 Enfin fois 10 puissance 34 Gold C'est pas énorme Parce qu'on va pas monter Très très haut Au dessus de ça Au final On va être à peu près A la même chose C'est quoi ce mot Quoi ? On peut les mettre en petit Ça n'a aucun intérêt Ça n'a strictement aucun intérêt Il y a des développeurs Qui ont été payés Pour faire ça Non non mais dites le moi Je ne serai pas choqué Je ne serai pas choqué J'avais oublié d'acheter Cette upgrade Alors on refait un petit point Un upgrade Vous voyez c'est qu'elles sont Toutes débloquées Et achetées Il y en a une qui n'est pas achetée Évidemment Mais c'est une exception Et on va faire un point rigolol Alors le point rigolol Pour gagner évidemment Dans les guerreros Je vais vous la prendre Treebeast Treebeast C'est un des persos Comme beaucoup Qui multiplie ses dégâts par 4 Une fois tous les 25 niveaux Donc il est à 0% du total DPS On va le level up un petit peu Voilà Il est à 33% du DPS De l'équipe Donc ça veut dire que Potentiellement Notre dégâts A été augmenté de 33% C'est pas exactement vrai C'est compliqué que ça Mathématiquement parlant Mais il a augmenté notre dégâts Et évidemment Cette stratégie d'exception Bah tu la retrouves ici Donc tu vas le faire Et tu vas augmenter ses dégâts Lui aussi Donc là il est toujours à 0 Là il passe à 0.25 C'est pas mal En même temps Lui est passé De 33 à 32.91 C'est plutôt correct Là le boss met une heure et demie A se faire Oh que que non Il a mis 14 secondes Mais bon C'est un détail Le jeu est en épilepsie Il est dans le lag Le plus absurde du monde Dans 2 minutes 40 On aura récupéré Ces deux petits sorts là Qui nous permettront De dépoter du boule Et voilà 0.25 Voilà On passe de 0.25 A 64 Fucking Pourcent Du DPS Alors pourquoi Tout simplement Parce que je fais des montées Par 100 Donc ça fait que ça multiplie Par 4 Oui Mais ça multiplie par 4 Bah 4 fois Donc x4 4 fois Ça nous fait 4 Ça nous fait 16 Ça nous fait 64 Ça nous fait 256 fois Le DPS Si je n'ai pas de bêtises Et je dis sûrement de bêtises Vous avez l'habitude En tout cas voilà C'est assez violent Donc là si par exemple On l'augmente Lui Qui est redescendu à mort Voilà Qui a 11 Mais on l'augmente Voilà il repasse à 35 Très vite Et très bien Et on peut faire ça Sur Tous les persos Tous les persos En exploitant leur x4 C'est là dessus Qu'on va s'éclater 1% 4% Et 15% Alors évidemment Pour que les foyers 4 Soient pertinents C'est de plus en plus dur Ah c'était ressoul Regardez on va faire le boss Avec beaucoup de palpitations Mais oui C'est ça Tout pognon La branlette attitude Evidemment Ne faites rien C'est déjà trop Ne faites rien C'est déjà trop Hop là On lui met 25 levels de plus Merde c'est pas passé Je pensais qu'il y avait Assez de pognon Attendez Parce que ça Ça va me stresser Ça ça va me stresser Violemment Si on n'arrondit pas Son nombre de levels A pile 1000 Je ne vais pas confondre Avec appel même Ce qui ne veut absolument Pas dire la même chose Et On les déboîte Merci bien Et donc voilà Donc elle est à 600% du DPS Alors l'autre Qui avait commencé à 33 À un moment Il est plus qu'à 12 Il est plus qu'à 12 Et il fait plus le fier Alors lui N'est pas dans ce cas là Lui augmente évidemment Notre click damage On va le mettre Hop En appuyant sur Q Voilà Level max directement Augmentant ainsi Notre click damage Et évidemment Comme sur l'autre On va se démerder Pour arrondir ça A 1050 Voilà mon bon monsieur Et notre click damage Est loin d'être dégueulasse Maintenant Donc c'est très bien On va Le mettre au max lui Le mettre au max lui Le mettre au max lui Et le mettre au max lui Et on est parti Pour la journée des arrondis Après Par exemple Oups J'en ai fait un peu trop D'arrondi J'ai fait beaucoup trop D'arrondi Mais n'oublions pas Que Oula Il est gros lui Il est gros Et il rapporte que dalle Il rapporte strictement rien Enfin aucun 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 Et les heroes souls On en a dépensé beaucoup Mais ça on va revenir Sur cette stratégie Que j'ai avec les heroes souls Parce que Je pense C'est assez important Mais allons-y par étapes Est-ce que dans un level Il va prendre plein de pourcents Oui Il passe à 8% du DPS Et il augmente grandement Nos dégâts Donc c'est très bien Pouf On met tout en fait En base 25 Peu importe L'item sur lequel Il se retrouve après Il est en base 25 C'est l'essentiel Pour nous Voilà très bien Lui il a combien de pourcents Par exemple 2,47 Hop là 9,46 En un clic de souris Et On va activer ces trucs là Alors faut que je n'oublie pas Voilà Faites vous tous one shot Faites vous tous déboîter Moi je ne cliquerai pas Et Pendant Cette prophétie Se déroule sous nos yeux Qu'on monte à la zone 200 On va aller regarder Pourquoi je n'ai plus de heroes souls Et des heroes souls J'en ai dépensé J'en ai dépensé énormément Dans L'item sacré Qui est Pouf Celui-ci Qui est level 3388 Voilà C'est un fait Et qui rajoute Plus 37268% D'hero souls DPS Donc là en fait Si on va sur heroes souls On voit qu'on a un bonus De 37308 Damage Et Que toute cette part de damage Est faite par Margulius C'est 10% chacune Donc réfléchissons ensemble 10% chacune Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Si on a 37308 Truc Ça veut dire qu'on a au moins 3730 Heroes souls Et bien non Et bien non Parce que Regardez on en a que 3300 Donc 3700 heroes souls Pour le prix de 3300 C'est tout simplement Parce que regardez Next level On voit très bien Que ce next level Apporte 11% Voilà Donc il y a 11% Au lieu de 10% Et donc ça m'a permis De convertir Violemment Tous mes heroes souls Comme ça Alors ça veut aussi dire Que je peux plus Semaine d'ancien Parce que semaine d'ancien Ça coûte super cher Il me semble qu'il n'y en a aucun Aucun de très intéressant Les trucs idoles Je m'en fous Ah à la limite celui-ci Ouais Ouais à la limite celui-ci Vous voyez Un truc comme ça Ça coûte 500 Donc on n'y est plus encore Quoique là On est à 28 Oh mon dieu C'est beau Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu Euh Ce que je vous propose On va ascendre Juste pour avoir les 28 Que je vous fasse une démonstration Voilà La petite ascendre Alors on démarre avec pas mal de pognon C'est un fait Voilà Et Si on va Hop Ici Tic 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 Et ici Voilà Vous regardez notre dégâts Donc on n'achète rien Donc on n'augmente pas On est à 2058 fois 10 puissance 10 On achète ça Il s'est rien passé Et voilà 2059 fois 10 puissance 10 On continue On continue On continue On continue On va tout mettre Bon on va mettre par le 2 10 Voilà Et 2060 fois 10 Donc ça augmente très très légèrement Euh Mais ça augmente quand même Donc il faut vraiment 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 pas le négliger Et le démarrage est aussi rapide Et aussi gratuit Pour une raison très simple C'est qu'on a On a des saris Plus 1 0 plein de fois Euh Starting gold Donc il est level 10 Il est level max Euh Ce qui vous permet de commencer avec un peu de pognon Pour débloquer quand même dès le début des trucs Genre ça level 100 Tu vois je peux Et ça c'est stylé Ça level 100 Oui bien sûr Ouais je les active tous à la main Ça level 100 bien sûr Donc autant les faire maintenant Ils seront Ce sera plus rapide pour le turcu Ma gueule Euh Hop Là Bonjour monsieur Bonjour monsieur Donc ça nous permet vraiment de dépenser de l'argent N'importe comment Alors regarde On était level 200 On a déjà fait un quart de ce qu'on avait fait Donc c'est plutôt pertinent Euh Evidemment bon Les premiers levels C'est les levels les plus rapides On est d'accord Mais Ça reste assez intéressant De se rendre compte à quel point on a progressé Euh En l'espace d'un petit instant Euh Level 56 Mon bon monsieur Hop Et puis on met level 25 Très bien Et voilà Et là ça roule Là ça roule clairement On va aller Resurveiller un petit coup dans la guille Si le yesterday's red Ne rapporte toujours rien Non 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 Option Non non je vais pas assigner un clan master Message de board Ah Ça débrief Ça débrief Là ça débrief des trucs Là ça débrief GG Braseli Tu déchires sur les raids Evidemment Si t'as Dans ton pseudo Mais que t'es dans la handstar army Mais que t'es pas dans la handstar army T'as un peu raté ta vie J'avoue J'avoue les gars Handstar army Vaincra Ah Quand on colle le truc C'est un peu dégueulasse Bon ça a envoyé ça Je n'ai pas d'explication viable messieurs A part que le coffret collé A fait ce que lui voulait Et pas ce que moi Je voulais On va récupérer le fire mage Je peux pas lui mettre 100 d'un coup quand même Faut pas déconner Je peux même pas lui mettre 75 d'un coup Ah si Mais Je n'ai pas assez pour ça Voilà Et le suivant Film de magic in the air Tout ça tout ça King Midas aussi Ah je me suis fait narguer par King Midas aussi Il m'a donné trop envie Ah si c'était ça Juste après c'est King Midas Ah ouais mais King Midas il est important Parce que regardez Ces trucs augmentent tout Le gold qu'on gagne Faut potentiellement investir au plus vite Sur King Midas C'est toujours le choix d'un investissement sécurisé Et intellectuellement irreprochable Amenhotep Alors n'hésitez jamais à mettre un level dans le dernier truc C'est chiant parce qu'après si t'as envie de te remettre en base 5 C'est un peu Les créatures d'après Les créatures sont toujours Violemment Beaucoup plus violentes que les précédentes Donc voilà si on fait ça Hop 95% du dégâts chez lui Il a plus que 4% Et ils sont pertinents les autres trucs Mais ils sont pertinents dans L'amas de level Sans amas de level C'est peut-être moins pertinent Abaddon 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 Très très bon item évidemment Abaddon mon amour Qu'est-ce qu'on a après Beast Lord Evidemment qu'on a commencé à level up Voilà En 10 puissance 21 516 s'il vous plaît Merci bien Et de quoi débloquer le spell Sauf si c'est un level après Non il faut 2400 fois 10 puissance 21 C'est très bien Aphrodite Ma belle Aphrodite Oh ma belle Aphrodite c'est mort Ma belle Aphrodite c'est mort Ma belle Aphrodite je te mets 10 levels T'es déjà refaite T'es à 93% du DPS Mais je pourrais pas faire beaucoup plus pour toi Bon là tu représentes plus que 39% du DPS Mais c'est que j'ai cherché la merde C'est clairement que j'ai cherché la merde Et on est les amis déjà level 106 Oui comme la Peugeot Oui placement de produit Bon dieu Bon dieu Oh tout pognon C'est aussi ça C'est du placement de produit Du placement du placement du placement du placement de produit Toujours du placement de produit Waouh on va gagner 1 Hero Soul là dessus Regardez regardez On est à 93% du DPS Moi je dis Faites vos estimations Regardez on va doubler Notre DPS De 100% Donc augmenter de 100% De doubler Moi je mise qu'on va être à 98,34 Rien à foutre Rien à foutre Alors si on remet les chiffres dans un autre autre Ca donne 98,33 Et dans ce cas là J'avais pas si mauvais que ça Ah non mais pardon Je voulais mettre 98,34 En achetant ça Bon ça n'a pas marché non plus Mais Mais je m'étais fait avoir J'avais pas appuyé sur le bon bouton Hey 98,57 J'avais raison C'était évidemment ça que je voulais faire C'était évidemment ça Voilà Et lui il représente plus que 1% du DPS LOL MDRXD On se marre On se marre C'est qui après ? Ah c'est Aphrodite C'est pour ça que je me concentrais sur elle à la base C'est ça C'est qui après ? Shinatobi C'est bon Voilà nickel Hop Et donc comme d'hab Lui il représente 94% du DPS On upgrade lui Ah il représente 87% Et lui il ne représente plus que 11% Le jeu se fait déboîter Alors pour que le jeu se fasse déboîter davantage Je pourrais utiliser mes spades Je trouve que je vous ai tous débloqué maintenant Mais on va y aller doucement Et surtout parce que notre but c'est pas de déboîter de jeu aujourd'hui C'est de faire du pognon Et je pense qu'on a réussi notre mission de Oh tu pognon Donc les amis c'est là dessus qu'on va se laisser Et se dire à la prochaine pour un prochain épisode Ouais je mets un peu de violence du dégât dans la gueule des gens Bim Bim mon gars Bim On met des levels pour des trucs On met des levels On s'en fout On investit nous ma gueule Refrigérator c'est pour toi Tiens c'est pour toi Tiens tiens Allez L'investissement les amis L'investissement toujours l'investissement Car investir c'est comme ça qu'on fait du pognon Boum 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 I want you in my room C'était un nouvel épisode de Clicker Heroes N'hésitez pas à me donner un commentaire si vous en voulez plus Et si vous êtes assez fou pour vouloir toujours plus de Clicker Heroes J'ai dit que t'allais être level 100 tu vas être level 100 mon fils On va Hop là Se laisser là dessus et se dire à la prochaine pour un prochain épisode C'était Unsterbleecher Dans Oh tu pognon sur Clicker Heroes Oh yeah Aïe Bye bye Et on est remonté level 159 pour l'instant Ce qui ma foi est plus qu'honorable en one shotant Le boss de level 160 Enfin bref ça va trop vite On se laisse Bye bye